Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mardi. Retour au calme progressif à la cité d'Essakia, Massif au Nord-Kibou. Après une patte de déplacement massif, deux habitants observés il y a quelques jours. La population fuyait le ménage du M23. Les activités champêtres ont repris et les croix d'eau aussi fonctionnent. Normalement, les détails qui donnent un instant. Également au sommaire, les comptes à rebours et lancés. Cinq jours accordés aux membres de la commission spéciale mise en place à l'Assemblée nationale pour élaborer les règlements intérieurs. La commission est constituée des 78 députés nationaux en raison des trois représentants issus de 26 provinces. La plénière a été présidée hier par le président du bureau d'Age, Christophe Mousso. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, la Banque mondiale fait marche arrière. Cette institution financière internationale va dans les prochains jours financer le grand projet INGAP. Une forte délégation de cette institution est étudiée à vos installations de la centrale hydroélectrique d'Iga dans le courant central. Objectif, étudier les terrains avant les deux puces des travaux visant l'amélioration des deserts électriques. C'est tout pour le titre de ce midi. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue à vos souvenirs régionales à la radio-télévision nationale congonaise. Félix Antoine Tchisekedi, déjà des retours à Kinshasa. Le chef de l'État vient d'Addis Abeba où il a participé au 37e sommet ordinaire de chef d'été des gouvernements de l'Union africaine. Bien avant de regagner la capitale, le président congolais a discuté avec ses homologues sud-africains et burundais. Les trois chefs d'État réunis au cours d'une tripartite ont fait les points sur le déploiement des troupes de la SADEC dans l'est de l'RDC. C'est Guylain Kabalundi pour plus de précisions. Les rencontres diplomatiques se sont subsédées autour de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo à Disabeba-Nechopi en marge du 37e sommet de chef d'État et de gouvernement. Après les mini-sommets sur la RDC le vendredi, c'est au tour ce dimanche 18 février 2024 d'une tripartite RDC Burundi-Afrique du Sud pour faire le point sur le déploiement des troupes dans l'est de la RDC. Le président Félix Antoine Tshisekedi et ses homologues Cyril Ramaphosa et Evariste Ndaï-Chimie ont échangé sur la coordination des opérations sur terrain, étant donné que les forces sud-africaines interviennent dans le cadre de la SADEC, tandis que celles du Burundi dans un cadre bilatéral. Par ailleurs, le mini-sommet initié par le président angolais Joao Lorenzo s'est clôturé samedi dans un format bilatéral. Après des entretiens séparés, la médiation angolaise a décidé de poursuivre ses discussions bilatérales à Luanda, en Angola, dans le prochain jour. Dans ses efforts diplomatiques et dans un tout autre décor, le chef de l'État congolais a longuement échangé avec son homologue de la République des Zambies, Akaïn de Ichilema. Leur entretien a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Lusaka. Resserer les liens de coopération, c'est de cela qu'il a été également question avec Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plusieurs minutes. Le Sud-Soudan a saisi cette opportunité pour féliciter les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, pour sa brillante réélection à la tête de la RDC. Son président Salva Kyr a eu un tête-à-tête avec son homologue de la République démocratique du Congo. Poursuivant avec ses intenses activités diplomatiques, le président Tshisekedi, en sa qualité de médiateur dans la crise politique au Tchad, a reçu le premier ministre tchadien Succes Masra. Le processus politique dans le pays de Mahamat Idris Déby a été au cœur des discussions. Ces chassés croisés s'est poursuivi avec le premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie. Le renforcement des liens de coopération entre les deux pays a été au menu. Des échanges des calicots et de banderoles dénonçant l'agression rwandais en RDC ont flotté au sein du siège de l'Union africaine à Addis Abeba lors du 37e sommet de chefs d'été des gouvernements à la manœuvre. Le jeune régroupait au sein du Conseil national de la jeunesse un acte de bravoure salué par le président de la RDC, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, qui les a justement reçus après ces sommets. Encore une fois de plus, Guylain Kabalundi. Après le geste fort des léopards lors de la canne Côte d'Ivoire pour attirer l'attention du monde sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, c'est le tour de la jeunesse congolaise représentée au sein du Conseil national de la jeunesse CNJ d'exprimer sa solidarité envers les victimes des violences dans la partie orientale du pays. Cadre choisi, le siège de l'Union africaine à Addis Abeba lors du 37e sommet ordinaire de chefs d'état et de gouvernement. Ces jeunes venus de toutes les provinces du pays ont été reçus ces dimanches à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Addis Abeba par le chef de l'état, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. Nous sommes ici à Addis Abeba pour prendre part au sommet des chefs d'état et de gouvernement, dont l'ouverture avait été effectuée hier et l'occasion faisant, la jeunesse congolaise a porté si haut les pleurs de notre peuple, particulièrement à ce qui se passe à l'est du pays. Il était question pour nous de dénoncer le silence des grands décideurs du monde, et particulièrement c'est de l'Union africaine. Et les jeunes que vous voyez ici présents ont été dans la salle pour pouvoir dénoncer avec les calicots, mais également aussi laisser passer le message du silence du monde sur la situation sécuritaire de notre pays. Leur patriotisme et leur bravoure ont été salués et encouragés par le garant de la nation. Le modèle du patriotisme ou les tons sur le sens du patriotisme provient du commandant suprême. Nous l'avons vu depuis son premier mandat, combien il a porté l'amour de notre pays, et surtout sur la question de la sécurité de notre pays à l'est du Congo. Et que nous sommes, il est notre modèle, et que nous ne pouvons que le ressituer ce que lui a aimé à nous. Parce que c'est de l'amour qu'il a pour le Congo, et que aujourd'hui les jeunes peuvent s'engager de la manière dont nous nous engageons. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Retour au calme progressif à la cité de Saké, à Massis, au nord, qui vaut. Après une vague de déplacements massifs, deux habitants observés il y a quelques jours. La population fouille le menace du 1-23. Les activités champêtres ont repris, et l'Équado aussi fonctionne normalement. Regardez. La circulation des personnes s'observe dans la cité de Saké, en territoire de Massissi, après la vague de déplacements massifs des populations qui ont fui les menaces guerrières des terroristes du 1-23 appuyés par l'armée rwandaise et hougandaise. Le constat a été fait sur le terrain ce lundi 19 février 2024. Quelques activités champêtres ont une preuve éloquente à l'exemple d'un habitant trouvé sur place, en provenance de son champ, de bananerais des Routoboko et transportant deux régimes de bananes sous sa tête. Quelques activités de survie s'observent également, comme c'est le cas de ce réparateur des pneus, communement appelé Kwado, qui ne plaide que pour le rétablissement durable de la paix dans cette cité. Le débat de la piscine est un peu plus rapide pour le rétablissement durable de la paix dans cette cité. Cette circulation libre de la population dans la cité de Saké témoigne un progrès significatif vu le retour de la paix. Toutefois, des cas de vol dans des maisons, des personnes ayant fouilles ont été déplorés. Les comptes à rebours et lancés cinq jours accordés aux membres de la commission spéciale mis en place à l'Assemblée nationale pour élaborer le règlement intérieur. La commission est constituée des 78 députés nationaux en raison des trois représentants issus de 26 provinces. Décision prise hier au terme d'une plénière présidée par le président du bureau d'Age, Christophe Mbosso. Plus de précisions avec Sylvie Mouimbo, Gikitoko et Bernard Baudou. Cela aura été une courte plénière de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale consacrée essentiellement à la mise en place d'une commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs de cette chambre basse du Parlement. 78 députés nationaux vont composer cette commission. Chaque province sera représentée par trois personnes, a annoncé le président du bureau d'Age, Christophe Mbosso Kodiapuanga. L'adoption du règlement intérieur est la deuxième et avant-dernière matière assignée à cette session extraordinaire. La dernière étape sera le vote et l'installation du bureau définitif. Cette opération sera entamée après publication des résultats définitifs des législatifs nationales par la Commission électorale nationale indépendante après les arrêts de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux électoraux, a dit le président du bureau d'Age. Jean-Michel Samalou Koundé et tous les membres de son regroupement politique étaient hier chez l'informateur pour des consultations. Le chef du gouvernement dit réitérer la présence de son mouvement politique à l'Union Sacrée. Augustin Kabouya a aussi discuté avec le membre de l'Alliance Bloc 50 à B50, comme nous dit Alain Bicay. Très conscient des urgences du pays qui nécessitent la mise en place du gouvernement, l'informateur travaille sans repos. En février, le Premier ministre de Saint-Cabouya a reçu dans son quartier général installé à l'hôtel Hilton de la Gombée plusieurs regroupements politiques. En l'occurrence, Alliance Bloc 50 de Julien Paloukou, actuel ministre de l'Indiski. Avec ses 20 députés nationaux et 20 provinciaux, Julien Paloukou et les bureaux politiques de ce regroupement ont affirmé leur appartenance à la famille politique du chef de l'État, Félix Antoine Tiseki d'Itilombo, avant de signer l'acte d'engagement margué par la méthode. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'occasion, Fifi Maka a remis sur l'aide des charges de l'informateur avant de procéder à la signature de l'acte d'engagement. Willy Makiassi et d'autres cadres du regroupement politique à Axepalou, dont Germain Kambinga, Yves Kisombé et aussi ont échangé avec l'informateur. A son tour, Willy Makiassi a été séduit par le travail de Oguisin Kabouya. L'autorité a estimé que parce qu'il a déjà fait ce travail-là par anticipation, avec sa geste en informel, l'autorité lui a confié cette mission noble et de confiance pour qu'il formalise carrément le travail qu'il avait déjà réalisé. Il faut préciser que c'est sur base de la liste des partis et des groupements politiques lui transmises par les ministères de l'Intérieur que l'informateur invite les responsables de ces derniers. Un instrument dynamique de collaboration entre les RDC et les Nations Unies en plein chantier, une délégation congolaise et celle des Nations Unies au cours d'un atelier qui s'étient à Kinshasa, essayent de donner plus du contenu à ces nouveaux documents qui facilitera une meilleure coopération entre les deux partis. Mamita Bangulu pour plus de détails. Ces cadres de référence tenus sur les stratégies des coopérations RDC-ONI signées en 2019 constituent la réponse collective et coordonnée des Nations Unies aux priorités nationales. Cela s'inscrit dans les plans nationaux stratégiques de développement. La réunion d'orientation stratégique et évaluation annuelle est une manifestation qui s'inscrit dans une triple logique. La logique de s'accorder sur les défis, les priorités à venir, planifier ensemble un instrument dynamique des collaborations entre le gouvernement et les Nations Unies. Cette analyse a été approfondie suivant l'état des liés des objectifs du développement durable à RDC. Les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies à RDC, Bruno Lemarchus, a exprimé toute sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement et leur appui sans faille. S'attaquer aux problèmes qui touchent les personnes, les femmes, les filles, parfois victimes de violences sexuelles, les personnes vivant avec des handicaps, les groupes vulnérables, les personnes déplacées, etc. Au nom du gouvernement, le directeur-chef des services de la coopération multilatérale et représentant du secrétaire général à la coopération internationale, Pélengamo Dogma David, a exhorté des parties prénantes à ces cadres de coopération à ne pas couper ces cordons ombilicals qui nous lient. La transition de l'ONI vers les institutions nationales pour la planification du nouveau cadre doit tenir compte des défis de développement auxquels le pays est actuellement confronté. Appuyer les priorités nationales en matière de développement permettra de s'attaquer davantage aux causes profondes et principaux obstacles au développement du pays avec une croissance inclusive. Dans quelles conditions se font les avortements sécurisés conformément au protocole des Maputo à l'hôpital de Kapemba ? Nous sommes là à Lubumbashi. Eh bien, une délégation suédoise séjourne dans le Oukatanga pour s'enquérir de la situation, comme nous dit Toto Sungupaka. Cette délégation suédoise en séjour à Lubumbashi a pris part à la conférence organisée par l'AIPAS. La juge Yolande Mwembi a parlé de l'avortement en droit congolais. Le second rateur, le docteur Jean-Claude Moulunda, directeur de l'AIPAS RDC, a quant à lui planché sur le co-système durable d'avortement en reprise démocratique du Congo. Ces membres de l'AIPAS se sont rendus à l'hôpital général de Kapemba, structure sanitaire qui appuie et prend en charge les femmes qui veulent avorter selon le protocole des Maputo. Marie-Otto Son, directrice adjointe de l'AIPAS Suède, s'est dite satisfaite. Le directeur pays de l'AIPAS, le docteur Jean-Claude Moulunda, donne ici l'objectif de cette mission. Je peux vous dire que je suis très impressionnée par le travail, tous les stars qui travaillent ici, c'est vraiment un travail impressionnant. Je suis vraiment impressionnée par le soutien politique qu'on a dans cette province, le travail qui est fait à tous les niveaux. Le médecin directeur de la zone de santé de Kapemba n'est pas resté moué face au projet de l'AIPAS. Nous sommes satisfaits, c'est l'AIPAS qui nous a fourni un sénégal d'aspiration et un matériel, l'équipement et l'équipement, nous sommes satisfaits. C'est le gouvernement qui donne les mots, mais par moments ça peut prendre du temps, mais si l'AIPAS fait son nom, j'ai à nous appuyer de temps en temps, ça sera une bonne chose. Sachez que l'avortement est autorisé si la grossesse expose la mère et l'enfant au danger. En RDC, les entreprises dignes de confiance de la douane vont désormais bénéficier du statut d'opérateur économique agréé. L'Organisation Mondiale de la Douane à la base de ces labels Forma Kinshasa, les animateurs de l'administration douanière congolaise, devront gérer cet aspect lié à la sécurisation du commerce international. D'autres explications avec Rikin Zouzouloé. La prospérité économique des nations passe entre autres par la sécurisation du commerce international, selon les normes de l'Organisation Mondiale de Douane, OMD, qui vient de dépêcher à Kinshasa, une mission de renforcement de la capacité de l'administration douanière congolaise dans la mise en œuvre du programme opérateur économique agréé OEA. Une réforme retardée depuis quelques années, faute de la formation des cadres devant assurer au préalable la gestion, l'octroi et le suivi de ce statut à acquérir par les entreprises partenaires, digne de confiance, a renseigné le directeur général de la DGDA, Bernard Kabé-Sémoussangou. De par le monde, la mise en œuvre du statut de l'opérateur économique agréé OEA en sigle par les douanes s'inscrit dans la droite ligne de leur mission économique et sécuritaire. En effet, ce statut est une des normes que regorge le pilier 2 du cadre des normes CEF de l'Organisation Mondiale des Douanes visant à sécuriser le commerce international, faciliter et favoriser les échanges internationaux. Ce deuxième atelier vient après celui de 2023 et va se focaliser sur... La procédure de mise en œuvre du programme OEA est critère à satisfaire par les opérateurs économiques agréés pour adhérer au programme, les accords de reconnaissance mutuelle. Cette réforme vient donc formaliser le partenariat douane-entreprise. Et puis, c'est son vrai anniversaire. C'était le 15 février 1961 qu'étaient assassinés certains compagnons de Patrice et Mérilou Mouma. 63 ans après, ces pères de l'indépendance ne sont pas oubliés. Un collectif des enfants de ces martyrs les a rendus en hommage. Ces collectifs plaident aussi pour la poursuite des travaux de construction d'une hostelle en mémoire de leur père. En arrêt, faute des financements. Nicole Sisséploc. 15 février 1961, 15 février 2024, 63 ans après, le collectif des enfants des martyrs de l'indépendance du Congo, assassinés à Bakwanga, se souviennent de leur combat. Aux côtés de Patrice et Mérilou Mouma, le tout premier ministre du Congo indépendant. Il s'agit de 8 de ses compagnons assassinés à Bakwanga, à savoir La fondation Christophe Mouma, avec à sa tête Mme Émilie Mouzungou-Makela, a rendu un hommage mérité à ces nationalistes et s'est dit solidaires envers nos compatriotes victimes de l'agression rwandaise dans l'Est. Pour raison d'histoire, les collectifs des enfants des martyrs de Bakwanga sollicitent l'implication du gouvernement de la République et des autorités du pays pour la relance des travaux de construction de la stèle en mémoire des martyrs de Bakwanga devant la cour de cassation dans la commune de la Goumbé. Tout ce que nous demandons à l'État congolais, c'est de se souvenir de ses dignes fils qui ont perdu de leur vie pour l'indépendance de ce pays, qui ont souffert, ils ont versé de leur sang pour notre pays. Que l'État puisse se souvenir en nérigeant une stèle en mémoire de ses dignes fils du pays. Lancé le 3 octobre 2023, les travaux de construction de cette stèle sont suspendus faute des financements. Autre titre annoncé à l'ouverture de ce journal, la Banque mondiale fait marche arrière. Cette institution financière internationale va dans le prochain jour financer les grands projets INGA. Une forte délégation de cette institution était tière aux installations de la centrale hydroélectrique d'INGA dans le Congo central. Objectif, étudier le terrain avant le début du travail visant l'amélioration de des certes électriques. Regardez. Il a été effectué une mission de deux jours sur le site INGA dans la province du Congo central. Le directeur général de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand INGA, M. Bob Mabiala, était accompagné des experts de la Banque mondiale, partenaires du projet Grand INGA. L'objectif, passer tout le site de INGA au peigne fin pour un financement et pour en avoir le cœur net. Nous sommes venus ici pour, dans le cadre d'une mission, la Banque mondiale séjourne à Kinshasa depuis quelques jours et ceci pour que nous puissions réfléchir ensemble sur le programme INGA. Le chef de l'État a donné une vision, c'est celle de pouvoir développer le site INGA et nous a confié la mission de pouvoir travailler là-dessus. Et là, les partenaires sont avec nous pour pouvoir réfléchir ensemble. Il est quasi inconcevable de ne pas venir sur le site INGA afin de pouvoir parler du projet. C'est ce qui explique notre visite ici et nous sommes ensemble, avec la SNEL aussi, pour des réflexions. Après cette visite de la première journée, le DG de l'ADP a conduit la délégation chez le gouverneur de province du Congo central, M. Guy Mbandou. Ensemble, ils ont réfléchi sur le développement de la capacité locale à accompagner ce projet dont la population sera première bénéficiaire. Nous avons eu le privilège d'échanger avec eux sur une approche tout à fait intégrée cette fois-ci sur le développement de ce grand projet qu'il s'agit cette fois-ci d'un programme. Et différemment d'un projet, un programme est beaucoup intégré avec beaucoup plus d'aspects. Il y a beaucoup plus de prise en compte de la dimension locale et du local contact, donc du développement local. Et c'est ce qui est important et que je trouve que cette approche est tout à fait révolutionnaire sur la vision même du grand INGA. Et je pense que c'est l'approche la plus adaptée. Et la deuxième journée était consacrée à un survol du fleuve Congo pour une vue globale des différents sites avant projection d'une vidéo retraçant les atouts du fleuve et des barrages. L'admiration était totale de la part de la Banque mondiale, déjà enthousiaste sur les discussions concernant le projet Grand INGA. Écoutez, je suis très très heureux de conduire la délégation de la Banque mondiale pour ce grand programme INGA. Nous venons de passer deux journées extraordinaires où nous avons eu la possibilité de survoler, comme vous l'avez dit, les sites de INGA 1 et 2, mais aussi le site du Grand INGA. Et je trouve que c'est tout simplement extraordinaire. C'est une merveille de la nature. Une première à l'ISC Lubumbashi. Cet institut supérieur des commerces dispense désormais le troisième cycle de master complémentaire. Pour cette première expérience, des 100 candidats ont été inscrits. Le lancement des cours a été donné par son directeur général qui a aussi lancé l'offre de recrutement des nouveaux professeurs. D'autres précisions avec Jean-Pierre Delodemaz. Paris gagné pour l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi et Tal Mamater a lancé le 19 février le master complémentaire d'une année qui donne accès au doctorat. Le directeur général de l'ISC Lubumbashi, le professeur ordinaire Armand Kabangue Kitingue a procédé à l'ouverture du séminaire inaugural. Cette cérémonie marque ainsi le début des cours pour l'année académique 2023-2024, ce, en présence d'environ 200 inscrits, l'ISC démontre par cette initiative sa disposition à s'adapter aux nouvelles directives du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire relative à l'assistanat au sein des établissements supérieurs et universitaires en RDC. Aujourd'hui, c'est un troisième jour qui sera marqué en lettres d'or dans l'histoire de l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi avec l'ouverture du troisième cycle de master complémentaire. Moi et mon comité de gestion faisons d'efforts pour nous conformer aux exigences du nouveau système LND qui voudraient rendre les professionnels de la formation académique en vue d'une employabilité des diplômés formés. Le professeur Grégoire Bakandeja de l'université de Kinshasa a ouvert le bal du séminaire avec le cours de méthodologie de recherche scientifique. Par ailleurs, l'ISC Lubumbashi s'emploie à aménager le cadre pour abriter ce troisième cycle de master. Grâce à cela, l'ISC Lubumbashi qui ne compte actuellement que quatre professeurs va augmenter le nombre de ses professeurs à thèse. Le directeur général de l'ISC Lubumbashi invite le personnel scientifique à saisir cette opportunité pour se mettre à jour. Le secrétariat général à la recherche de l'université de Kinshasa a présenté hier son outil de planification et d'inventaire à la faculté des sciences économiques. Une cérémonie présidée par les recteurs de l'UNIKIN. Bijou et Kambay, Anastasie Doumbou était sur place. L'université de Kinshasa a désormais un outil d'inventaire et de planification fruit des chercheurs de la faculté des sciences économiques, faculté pilote de cette innovation dont la vulgarisation sera faite dans toutes les facultés de l'UNIKIN. Activité organisée par le secrétariat général à la recherche. La cérémonie de présentation a été présidée par le recteur de l'UNIKIN le professeur Jean-Marie Kambay qui encourage ces scientifiques d'aller de l'avant. C'est donc une réelle base de données qui permettra à notre institution de participer en temps réel à tous les appels d'ordre. déjà au niveau de l'exécutif national mais aussi au niveau de grands consortiums internationaux, scientifiques, etc. où que plus rien ne soit commandant. C'est la participation de notre université au concert des nations, au concert de tous les sciences-fils du monde pour la plus grande visibilité et l'internationalisation de notre institution. L'occasion qu'il nous est donnée c'est l'occasion de faire la publicité de tout le monde qui fait la recherche et la recherche qui peut contribuer au développement de notre pays. Aujourd'hui, avec cet outil, ce que nous comptons, c'est que ça nous permet même à l'interne de nous connaître. Il s'y est de rappeler que cette valeur ajoutée scientifique s'inscrit dans le cadre de la valorisation des génies scientifiques locaux que prend le chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tchilong. Les rassemblements des jeunes patriotes salinent derrière le président de la République durant cette épreuve d'agression rwandais. Ils l'ont dit hier autour de leur président au cours d'un échange tenu à l'université libre de Kinshasa. Notre détail était avec Béatrice Chakou. C'est par ce geste et signe dénonçant les tueries dans l'Est du pays que M. Nkimbi Kinkela candidat malheureux aux dernières législatives et sa base ont débuté leurs échanges. Les questions de leur entité au menu de cette rencontre avec le rassemblement des jeunes patriotes. Cette association a dénoncé le silence coupable de la communauté internationale et de la sécurité dans l'Est. L'occasion était propice pour l'association d'arrêter des nouvelles... ... ... ... ... Je suis parmi celles-là qui ont prêché la réélection du père Son Excellence Félix Antoine qui s'était du Chilombo et aujourd'hui il est en train de résider le destin de tous les Congolais B. Nkimbi B. Nkimbi B. Nkimbi Sous-titrage Société Radio-Canada en raison des trois représentants issus de 26 provinces. Les images, les reportages a été diffusés tout au long de ce journal. Et enfin, ces rétro-pédalages de la banque mondiale Sous-titrage Société Radio-Canada B. Nkimbi Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 19h. Yvette MacMittima Moi, je reviens demain à la même heure. Très bonne suite des programmes. Au revoir.